Musique Salaam, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je propose de réaliser une recette de quiche poulet fromage très délicieuse avec une pâte brisée qui fond en bouche et une farce succulente. Sans trop tarder, je vous laisse avec les ingrédients et la recette. Donc première étape réalisation de la pâte à quiche ou la pâte brisée. Donc pour cela on aura besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre mou, 3 cuillères à soupe de l'huile de tournesol, un jean d'œuf, une portion de fromage, une cuillère à café de sucre cristallisé, un quart de cuillère à café de l'huile chimique, une demi-cuillère à café de sel et 3 cuillères à soupe à 4 cuillères à soupe de lait ou bien de l'eau. Tous les détails sur les ingrédients, vous allez les retrouver dans la boîte à description. On passe à la préparation. Donc dans un grand récipient, on va mettre les 250 g de farine. On rajoute un quart de cuillère à café de l'huile chimique. On mélange le tout. Donc vous pouvez ne pas mettre de la l'huile chimique. C'est quand vous voulez. On rajoute le beurre mou. Le beurre doit être mou. On le découpe en petits morceaux. Comme ça on va faciliter son incorporation à la farine. On rajoute 3 cuillères à soupe de l'huile de tournesol. Une portion de fromage. Et on mélange tout ça avec les mains. Donc on va essayer de bien incorporer le beurre, le fromage dans la farine. Voilà. Donc à la fin vous devez obtenir quelque chose de sablé comme ceci. Donc cette recette là est valable pour des tartes salées comme sucrées. Ensuite je rajoute une demi cuillère à café de sel à peu près. Et une cuillère à café de sucre cristallisé. Je mélange le tout. Ensuite je rajoute le jambe d'oeuf. Je mélange le tout. J'essaie de bien incorporer le jambe d'oeuf à ma préparation. Ensuite je ramasse ma pâte avec du lait. Vous pouvez aussi la ramasser avec de l'eau. Mais avec le lait vous allez obtenir une pâte plus légère. Donc au maximum on va avoir besoin de 4 cuillères à soupe de lait. Ensuite on ramasse la pâte. Donc juste avec les doigts. Il ne faut pas la pétrir sinon vous allez obtenir une pâte élastique. Et du coup ça va être un peu dur. Voilà. Une fois qu'on a bien ramassé notre pâte. On va la couvrir avec un papier film. On va la conserver au frais pour une durée d'une demi-heure au minimum. Après 30 minutes de repos ma pâte est bien prête. Je vais maintenant l'étaler. A une épaisseur de 3 à 2 mm à peu près. Voilà. Une fois bien étalée je vais essayer de la soulever et la mettre dans un plateau qui va au four. Donc j'ai pris ce plateau là qui est précédemment beurré. Donc je soulève délicatement ma pâte et je vais la mettre dans le plateau comme ceci. Donc je vais l'ajuster. Ensuite je vais ôter l'excédent de pâte. Voilà. Une fois j'ai ôté l'excédent de pâte, je vais le couvrir pour une utilisation ultérieure. Voilà. Donc mon fond de tarte, bien la pâte à quiche est bien prête. Je vais la trouer avec une fourchette pour éviter que ça gonfle au four. Ensuite je vais l'enfourrer dans un four préchauffé à une température de 180 degrés Celsius pour une cuisson à 50% seulement. Donc on ne va pas la faire cuire au total. Entre temps je vais préparer ma farce. Donc pour la farce j'aurai besoin d'un gros oignon découpé en petits dés, d'un blanc de poulet découpé en petits dés, une gousse d'ail, une cuillère à café de farine bien remplie, cinq portions de fromage, du sel, du poivron noir, 200 ml de crème liquide, 150 ml à peu près de lait et du fromage à mettre sur la surface supérieure de ma quiche. On passe maintenant à la préparation. Donc dans un bon filet de l'huile de tournesol, je vais faire revenir mes oignons découpés. Je rajoute la gousse d'ail, je mélange le tout. Une fois mes oignons sont translucides, je vais rajouter les morceaux de poulet. Je mélange le tout. Je vais saler et poivrer. Donc je rajoute une cuillère à café de sel à peu près et une demi cuillère à café de poivron noir. Je mélange et je laisse cuire pour quelques petites minutes. Après quelques minutes de cuisson, on va dire deux à trois minutes de cuisson, on rajoute une cuillère à café de farine. On mélange le tout. Ensuite, je rajoute les cinq portions de fromage, les 200 ml de crème liquide. Je rajoute également 150 ml de lait. Donc on va dire un demi-verre de lait. Voilà. Je mélange le tout. Vous avez l'impression que c'est liquide, mais ça va s'épaissir. Voilà. Après quelques minutes de cuisson, mon fromage a fondu. Ma préparation s'est bien épaissie. Donc voilà l'aspect que doit avoir votre farce. Donc à ce moment-là, on va l'enlever du feu. J'ai enlevé également le fond de quiche qui est cuit à 50%. Donc vous pouvez ne pas pré-cuire votre fond de quiche. Donc généralement, on le fait pour obtenir une farce bien juteuse qui n'est pas trop sec. Voilà. Donc je verse la farce sur le fond de quiche. Je vais la bien répartir le long de la surface. Comme ceci. Ensuite, je vais sepoudrer un peu de fromage râpé. Donc vous pouvez mettre le fromage qui vous plaît le plus. Moi, je vais mettre un peu de fromage râpé et je rajoute quelques portions de mozzarella au-dessus. Et voilà, ma quiche est bien prête pour être enfourée. Donc je vais l'enfourer dans un four préchauffé à une température de 180 jusqu'à ce qu'elle obtient une belle dorure. Et voilà, ma quiche est bien prête. Elle est bien cuite. Vous attendez qu'elle se refroidisse avant de la démouler ou de la découper pour que notre farce soit bien figée. Donc je vous recommande vivement d'essayer cette recette. C'est vraiment trop bon. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo que j'espère vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Salam. Sous-titrage ST' 501